Compose-t-elle la voie du détachement ? Une véritable aventure humaine où tu vas te reconnecter à ta vraie nature. Bonjour, je suis Vanessa Millet, mentor, guide, conférencière audacieuse sans complexe. Je t'accompagne à créer plus d'abondance dans ta vie, à te reconnecter à toi pour mieux aller vers les autres, à améliorer tes relations, à mieux t'affirmer face aux autres, à gagner en confiance et en harmonie, et puis surtout à révéler ta puissance intérieure en osant manifester ton amour. Alors si tu as envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, je serais particulièrement ravie de te retrouver. On peut prendre le temps d'en discuter en visio si tu prends une session stratégique avec moi, ce sera un honneur. Alors Compose-t-elle ? Oui, pour moi ça a été la quête du minimalisme. Et je me souviens de cette réflexion que je me suis faite alors que je cheminais, où je me suis dit à un moment donné, et si le contenu de ma vie, en fait, et si l'essentiel de ma vie, pouvait tenir dans mon sac à dos. Et je vous assure que dès lors, je suis entrée dans cette quête du minimalisme et je fais vraiment en sorte, chaque jour, et bien d'être vraiment dans cette envie de détachement. Et c'est vrai que ce n'est pas facile dans nos sociétés où on est vraiment dans cette surconsommation à outrance, où c'est tout l'inverse. On nous crée des besoins qui n'existaient pas, on nous incite d'une certaine manière à acheter plein de choses qui, allez, soyons nettes, ne sont absolument pas utiles, mais on achète quand même, on compense en fait, en achetant bien parfois un vide intérieur. Et je me suis vraiment promis d'aller vers cette quête du détachement. Et c'est vrai qu'au final, je pense que toutes les choses essentielles à ma vie tiennent dans mon sac à dos. Et c'est juste absolument incroyable. Et d'ailleurs, on se sent beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus léger. Moi, je sais que chez moi, il y en a de moins en moins. À chacun de mes déménagements, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu. Et pourtant, ces dernières années, justement, j'ai pas mal déménagé. Et je me suis rendu compte, là, à mon dernier déménagement, eh bien que j'avais plus grand-chose à me débarrasser, parce que je crois que j'ai vraiment fait le chemin. Et voilà. Et malgré tout, je me suis quand même encore débarrassée de certaines choses. Et en fait, ça fait du bien, ce grand nettoyage. Et de se dire qu'on n'a pas besoin de tant de choses que ça pour être bien. Et au contraire, moi, j'adore avoir des pièces de vie qui sont très épurées et où il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est vrai que je trouve que Compostnel nous amène sur cette voie du détachement pour mieux se reconnecter à nous. Et du coup, c'est notre vraie nature qui va ressurgir. Et je trouve que c'est juste exceptionnel. Je l'ai vécu aussi, cette quête du minimalisme. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand je suis partie faire cette retraite, là, pendant 80 jours, en pleine nature. où, eh bien là, c'est clair que tout le superflu, on ne le prend pas, quoi. Voilà, c'est... Et on est bien, en fait. Qu'est-ce qu'on est bien quand on est léger ? Et voilà, et je me suis rendue compte aussi, voilà, de ce gaspillage de l'eau, de tout plein de choses. Donc, j'ai été beaucoup plus dans la conscience de la chance qu'on a, voilà, de pouvoir prendre une douche, d'avoir de l'eau, des choses comme ça. Et c'est vrai que moins on en a, finalement, moins on est dans cette possession et plus on est dans cette quête du cœur, on est vraiment dans sa pleine puissance, je trouve. Et c'est vraiment comme ça que notre lumière, comme ça, va vivre, va rayonner. Alors, vraiment, si vous n'êtes pas encore venu marcher avec nous sur le chemin de Compostelle et que vous en avez envie parce que vous vous posez plein de questions en ce moment, parce que vous êtes dans une quête de sens, parce que vous avez envie d'améliorer vos relations, vous avez envie d'oser quelque chose de différent, vous avez envie de vivre une aventure humaine, une expérience unique, vraiment différente, et bien je vous invite à venir faire une marche avec nous et puis peut-être, qui sait, ça vous donnera l'envie après de continuer seule cette magnifique expérience. Voilà, en tout cas, je serai très honorée que vous veniez partager ce moment. C'est toujours très, très riche. On fait plein de choses, on discute avec vous, il y a des partages collectifs, on fait un petit peu de méditation, un petit peu d'hypnose. Voilà, on va parler de la vie en général, des relations amoureuses, des relations tout court. On va aborder des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de partager le tout. C'est d'évoluer ensemble sur un chemin pour vraiment, enfin, et bien peut-être oser, oser être soi, tout simplement. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écoutée. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501